On levait la tête là, on les avait vus, j'avais le cœur serré. Et voir ces soldats, c'est pauvre Sénégalais. Tuer comme des lapins, ça nous a fait mal au cœur. C'était nos frères d'armes. Le rapport du colonel Bourriant, qui commandait l'ensemble du dispositif, fit état de 1210 disparus pour l'ensemble des combats au nord de Lyon. Pour comprendre l'image que les soldats allemands avaient des soldats noirs, il nous faut remonter à l'occupation de la Rhénanie par les troupes coloniales françaises en 1919. Les Allemands vont très habilement se servir de cette occupation, en particulier par des tirailleurs sénégalais et malgaches, pour saboter la conférence de Versailles, où ils savent bien qu'on va leur demander des réparations énormes. Et comme les Allemands savent que les Américains pratiquent encore la ségrégation, l'impartheid avec leurs propres Afro-Américains, ils pensent évidemment assez commode de lancer cette campagne de la honte noire, tendante à accréditer l'idée que ces tirailleurs violent toutes les femmes allemandes, qu'ils pillent, qu'ils transmettent des maladies, la tuberculose, le syphilis, en tout cas qu'ils habilisent, qu'ils abatardissent la race allemande. Les Français vont, en à peine 3 ou 4 mois, décider de retirer les unités de tirailleurs sénégalais et malgaches, ce qui va faire très mauvais effet évidemment, et qui va accréditer chez les Allemands l'idée que tout ça a été vrai. Et Hitler, qui va bientôt rédiger Mein Kampf, va très clairement l'écrire. Car la contamination provoquée par l'afflux de sang nègre sur le Rhin, au cœur de l'Europe, répond aussi bien à la soif de vengeance sadique et perverse de cet ennemi héréditaire, la France, qu'au froid calcul du Juif, qui voit le moyen de commencer le métissage du continent européen. Tout ça va finir par créer, je crois en Allemagne, un sentiment extraordinairement puissant, dans lequel les Africains seront vraiment jugés comme des barbares et même des cannibales. Tout au long de la campagne de France, les exécutions sommaires de tirailleurs sénégalais se multiplièrent. Ce fut notamment le cas à Erquinvilliers, mais aussi à Maintenon et Chartainvilliers, entre autres. Au total, plusieurs centaines de soldats noirs furent victimes de ces exactions racistes. Le 19 juin, plus près de Lyon, à Éveux, deux tirailleurs furent jetés dans les flammes d'une ferme et trois autres enterrés vivants. À Lyon même, dans la montée de Balmont, 27 de ces soldats furent extirpés d'une colonne de prisonniers et abattus contre le mur d'un orphelinat. Les Allemands firent arrêter les autres convois de prisonniers afin de leur faire contempler le charnier. Dans certains lieux, l'armée allemande alla jusqu'à interdire d'enterrer les soldats noirs tombés au champ d'honneur. C'est malgré ces ordres que des habitants s'organisèrent dès le lendemain des combats. À Chasselet, ces journées sont encore bien présentes dans les mémoires des anciens. C'était la première fois, je crois, de notre jeunesse parce qu'on voyait des noirs. Alors, donc, on n'était pas trop osés, quoi. Et quand, oui, on était un petit peu, parce qu'ils avaient quand même des fusils, ils étaient bien, bon. Et alors, il nous disait, n'aie pas peur, moi, mourir pour toi. Donc, on avait été les voir, ils nous avaient caressé la tête avec mon frère. Ils disaient, t'en fais pas, petit, ils me disaient. Ils étaient rassurants. Ils étaient sûrs d'eux. Ils allaient gagner, ils allaient me protéger. Voilà, voilà le souvenir que j'ai. Avec la pharmacienne, donc, Madame Morin, que j'ai souvenir, parce qu'on est resté trois jours. Alors là, je les suivais. J'avais 15 ans, mais je les suivais. Alors, on en a retrouvé dans les buissons, derrière le château, on en a retrouvé des noirs, qui étaient cachés. Il y en a qui avaient des bols dans le dos. Il y en a qui... Enfin, on n'en a pas trouvé des noirs. Je ne me souviens plus quand on en a trouvé. Mais enfin, ils étaient cachés. Et il n'y a que quand elle les a fait sortir, dire on est français, je ne savais pas peur, et qu'elle les a récupérés, quoi. Et elle en a récupérés, qui n'étaient pas blessés, mais elle leur faisait une incision, un pansement, enfin, une connerie, pour qu'ils puissent passer, pour partir à l'hôpital. Les hommes repartent, mais au plantain, c'est la bataille. Et puis, tout se calme. En fin d'après-midi, nous remontons dans l'appartement de M. Planut, et nous apprenons avec stupeur, les Sénégalais ont été fusillés, et leur chef fait prisonnier. À ce moment-là, je comprends l'horreur de la glaire, et je pleure. J'ai douze ans. Et je pleure en songeant à ces courageux soldats, venus de loin, et qui pendant quatre jours étaient si près de nous. Voilà, c'est tout. Et je pleure encore. Et je pleure encore. Moi, j'étais venu faire un tour au village, pour nous savoir ce qui s'était un peu passé. C'est là où j'ai appris ça. Le boulanger des Chers, qui venait faire un tour à Chasselet, je ne sais pas pourquoi, mais en mon temps, il venait de découvrir ce pré, garni de cadavre. Et alors, il était vraiment terrorisé, et il lui en relais sur la place. Et c'est là où on a appris qu'il venait d'avoir ce massacre de l'entrée, sur la route de l'Echer. Et c'est après qu'il y a eu des réunions à la mairie, etc., qui ont décidé d'aller s'en occuper, de les enterrer. Et ça a été un gros travail, parce qu'il y en avait un paquet. Et puis, quand on est cherché mon père pour s'occuper des cadavres, surtout les recouvrir d'urgence, parce que c'était exécho, le 20 juin, c'était pas. Voilà, donc il est parti, courageusement, avec une pêche, je le revois encore. Et puis voilà, on a dit, ils sont tous morts, on a eu une grosse peine, parce que comme vous dites, on les avait côtoyés. Moi, je dis un grand respect pour tout ce peuple sénégalais qui est venu nous défendre, là. Malgré qu'on soit petit, on s'en souvient bien. Et il faut transmettre le respect à toute notre suite. D'ailleurs, on s'occupe du musée et on explique tout ce qu'on peut. Il y a eu une cérémonie le 20 juin. Alors que l'occupant, comme le régime de Vichy, préférait occulter ses crimes, un édifice des plus originaux allait voir le jour. Son but, accueillir les sépultures des soldats du 25e régiment de tirailleurs sénégalais. Le tata est d'abord la volonté d'un homme, Jean Marchiani. Les mémoires de celui qui est alors secrétaire général du Rhône aux anciens combattants nous racontent la genèse du tata de Chasselet. Quelques jours après les combats, le préfet Bollert me chargeait d'assurer une descente sépulture au corps des tirailleurs sénégalais, dont quelques-uns gisaient encore là où ils étaient tombés près de Licieux. Je proposais la création d'un cimetière spécial où tous les corps des tirailleurs sénégalais seraient groupés. En cet automne 1940, le gouvernement de Vichy ne voulait pas soutenir une initiative qui risquait de déplaire aux Allemands. Jean Marchiani, entrepris par ses propres moyens et l'aide de quelques bienfaiteurs locaux, son ambitieux projet. Fin mars 1942, le gros œuvre était terminé. Entièrement peinte de couleur rouge, l'enceinte du tata mesure 40 mètres sur 20. Les quatre angles et le portail sont surmontés de pyramides hérissées de pieux en bois. Le portail à Clairevoix est orné de huit fétiches, œuvre de l'abbé Boissard et de son école d'ébénisterie. Faisant face à l'entrée, une case conservait les armes retrouvées après les combats. Elle est surmontée de la croix chrétienne et du croissant musulman. Lors de l'inauguration, Jean Marchiani fit répandre de la terre de Dakar dans l'enceinte. Sa volonté était aussi de permettre le deuil aux familles lointaines de ces soldats. Pour enterrer validement les morts, c'est-à-dire pour leur assurer le séjour dans le pays des ancêtres, il faut, si leur corps est absent, quelque chose qui rappelle le cadavre. Je décidais que de toutes les tombes de corps inidentifiées, je prélèverais une pleine pelletée de terre pour la mélanger à celle de la tranchée où les 60 hommes massacrés avaient eux-mêmes reçu leur sépulture provisoire. Mise dans de petits sachets, cette terre serait envoyée aux familles des victimes en Afrique. Le projet de Marchiani ne se limitait pas à la seule construction du Tata. La conservation, puisque c'était là le nom qu'il avait donné à son projet, devait aussi abriter des locaux servant à recevoir les pèlerins. dont le séjour avait été planifié jusque dans les moindres détails. Le Tata fut inauguré une première fois le 8 novembre 1942, le jour même où les alliés débarquaient en Afrique du Nord. La nécropole devint alors pour certains un symbole de la résistance de l'Empire à l'invasion allemande. On oublie trop souvent que dès 1940, le général de Gaulle avait trouvé de précieux alliés en Afrique. À la fin de la guerre, en 1945, les troupes noires ne défilèrent pas sur les Champs-Elysées, mais devant le Tata de Chasselet. Ici, c'est aussi l'Empire que l'on célébrait. Car le Tata s'illuminait alors sur un fond de défaite et d'occupation qu'on préférait oublier. Il faut rappeler qu'en 1940, on a été défaits en un mois et demi. C'est une des plus grandes défaites militaires françaises. Donc, dès la fin de la guerre, dès 1945, on a un peu la volonté d'écarter ce mauvais souvenir. Donc, Chasselet, etc., c'est un peu placé sur le côté. Et puis, on se trouve aussi face à l'histoire coloniale. Et on sait aujourd'hui que les Français ont beaucoup de mal à appréhender cette histoire coloniale de manière sérieuse et puis de manière sereine, surtout. Et donc, finalement, les Français en 1945 qui ont réussi à se glisser dans le peloton des vainqueurs, mais vraiment en se glissant et en grand partie grâce à l'action de De Gaulle, à la fois pratique et politique, eh bien, vont retrouver dans l'Empire les éléments non seulement d'une grandeur retrouvée, mais aussi sur le plan matériel. La France est totalement exsangue en 1945, donc plus que jamais, on a besoin de l'Empire pour alimenter en huile, en pétrole, en chocolat, en cacao, en caoutchouc. Ça, c'est très important. Et les tirailleurs, là, évidemment, vont être mis très à l'honneur, contrairement à ce qu'a pu laisser entendre récemment toute une polémique autour du film des indigènes où on dit ces tirailleurs en 1944-45, on les a oubliés, on a été indignes. Il n'y a pas du tout, au contraire. Il suffit de prendre des archives de l'armée, des archives des actualités françaises, des photos, parce que justement, c'est le moment où la France, pour se sentir à nouveau la plus grande France, elle a besoin de tous les fils des terres lointaines, puisque c'est comme ça qu'elle appelle les sujets de l'Empire. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on va voir des commémorations nombreuses et par exemple, à Chasselet, l'inauguration, cette fois-ci, officielle du Tata. C'est à cette période, en 1949, que le Tata recevrait la seule visite officielle d'un président de la République française en la personne de Vincent Auriol. Avec les années 50 puis 60, les guerres d'indépendance et la décolonisation virent le Tata sombrer dans l'oubli. Il faut bien voir en France finalement que, je dirais même les anticolonialistes voient d'un mauvais œil les tirailleurs. Donc finalement, on les abandonne assez facilement. C'est un peu comme, bien que ce soit beaucoup plus grave, c'est pas comparable, mais il n'y a pas eu grand monde pour défendre les harkis en 1962. Alors à une moindre mesure, c'est pas comparable, mais c'est un peu pareil pour les tirailleurs. Finalement, tout le monde voulait les tirailleurs et les oubliés. Les intellectuels les avaient pris pour des piliers de la colonisation française et les seuls qui finalement, et ça, il faut le dire, c'est à leur honneur, les seuls qui ont continué vraiment à s'occuper des tirailleurs à travers des commémorations, en particulier dans les monuments ou dans les régiments, ça a été l'armée, les troupes coloniales. Présenté ! Arme ! attention pour les couleurs, attention pour les couleurs. Envoyez ! nous ont combattu pour l'honneur, faisant preuve d'un grand courage, de bras flou, d'amnégation, allant jusqu'au sacrifice suprême. à nous, les anciens des troupes de marines, de maintenir le lien avec l'Afrique, de maintenir le souvenir de l'action des Africains à nos côtés. La France, je leur dois reconnaissance. à la fin du XXe siècle, une partie de la classe politique fit de l'immigration un thème important dans sa propagande. En réponse, certains vont faire de l'image des tirailleurs un symbole. Le Tata réapparaît alors sous des projecteurs identitaires. à Chasselet. L'association a tout fait pour, dans un premier temps, faire connaître le lieu aux Africains, aux associations qu'on rencontrait et dans lesquelles on militait. Et on a commencé à organiser, donc, aux côtés de la mairie de Chasselet, la commémoration du 11 novembre. Et c'était vraiment impressionnant de voir que les Africains ne venaient pas car entiers de Grenoble, de Chambéry, de Lyon. On était vraiment très nombreux. Le plus bel hommage que nous puissions rendre à tous les morts de ces offenses, c'est de transmettre à nos enfants ce devoir de mémoire avec un message de paix, de fraternité pour l'humanité des cinq continents. Tel est le sens du devoir de mémoire que nous accomplissons à Chasselet, toutes races et toutes nations confondues, avec pour idéal celui d'une vraie fraternité désarmée. en toute époque, les actes de mémoire ne sont ni innocents ni désintéressés. Les associations et les chasselois en sont bien conscients. Mais c'est vrai qu'à la dernière cérémonie, il y a eu une personne qui a acheté le trouble. Alors cette personne a parlé du génocide arménial, on a profité pour faire un discours engagé qui n'était pas du tout de bon ton et ça s'est mal fini. Elle ne doit plus venir dans les cérémonies officielles aux tasse sénégalais. Elle vient indépendamment, mais pas en profiter pour faire des discours qui ne sont pas... On est là pour se recueillir dans leur mémoire. Merci.